Nous voici au Lundi Saint et aujourd'hui l'Église nous propose d'entendre un extrait de l'Évangile selon saint Jean au chapitre 12. On y raconte l'onction à Bethany. Bethany, vous le savez, c'est le petit village où résident Marthe, Marie et leurs frères Lazare. Voilà que ce jour-là, Jésus est invité à la maison et au cours du repas, Marie se lève, elle ouvre un flacon de parfum précieux et elle vient répandre ce parfum sur les pieds de Jésus. Elle les essuie ensuite avec ses cheveux. Si vous le voulez bien, contemplons aujourd'hui cette scène de l'onction. Contemplons le beau geste de Marie, un geste emprunt de tendresse et d'affection. Elle est là, prosternée aux pieds de Jésus. Elle verse sur ses pieds ce parfum précieux. Elle essuie ses pieds avec ses cheveux. Arrêtons-nous sur cette belle scène. Arrêtons-nous sur toute l'affection et la tendresse que déploie Marie. Car, en cette période dramatique que nous traversons, en cette semaine sainte, comment ne pas penser à celles et ceux qui, nombreux aujourd'hui, prennent eux aussi soin des corps et des cœurs. C'est comme s'ils donnaient à ces corps souffrants l'onction dont ils ont besoin, l'onction de réconfort prodigué sur des corps fatigués et usés. Pensons, par exemple, à l'onction de soulagement des soignants auprès des malades qui suffoquent, tandis que leurs poumons sont rangés par un terrible virus. Pensons à l'onction de bien-être de l'aide soignant qui lave le corps inerte et fièvreux sur un lit d'hôpital. Pensons à l'onction d'apaisement, ce peut être le médecin qui vient toucher le corps angoissé. Pensons aussi à bien d'autres onctions prodiguées avec infinie tendresse dans le secret des chambres d'hôpitaux, de maisons de retraite et même dans le secret de nos maisons. Car figurez-vous que dans nos maisons, nous aussi, nous pouvons prodiguer toutes sortes d'onctions de tendresse qui font du bien. Je pense par exemple à l'onction d'amour du papa ou de la maman. Ils posent leurs mains sur la tête du petit enfant qui va s'endormir. Je pense à l'onction retrouvée, l'onction d'affection retrouvée dans les familles. Vous savez, ces familles qui se retrouvent confinées et qui passent leur temps à cuisiner ensemble, jouer ensemble, bricoler ensemble. Quelle belle onction d'affection prodiguée par les uns et les autres. Cela fait du bien, n'est-ce pas ? Je pense à l'onction d'attention portée à la voisine âgée. On va lui faire ses courses, on lui remonte son courrier. Je pense à l'onction de sollicitude. Vous savez, ce petit coup de téléphone passé à des proches pour prendre de leurs nouvelles. Je pense à l'onction de reconnaissance et de gratitude manifestée à tout le personnel soignant chaque soir à 20 heures, depuis les fenêtres ou les balcons de nos maisons. Et puis, on pourrait penser à toutes sortes d'autres onctions que nous sommes capables d'inventer ces jours-ci pour faire du bien, pour soigner, pour apaiser, pour prendre soin. Quand je contemple toutes ces onctions, que ce soit celle de Marie sur les pieds de Jésus, que ce soit celle des soignants dans les hôpitaux ou les maisons de retraite, que ce soit celle que vous inventez chaque jour à la maison, en contemplant toutes ces onctions, il montre en moi une parole de l'Évangile. On la trouve celle-ci dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 25. Vous connaissez bien cette parole. C'est la scène du jugement dernier. Jésus adresse une parole qui nous concerne, qui vous concerne tous. Jésus s'adresse à vous et il dit « Mes amis, ce que vous avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, ces onctions que vous avez su faire et l'inventer, oui, ce que vous avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est en moi que vous l'avez fait. » Que le Seigneur Jésus lui-même nous inspire très concrètement aujourd'hui, l'onction que nous pourrions inventer et prodiguer autour de nous pour prendre soin des corps, pour prendre soin des cœurs meurtris, comme si c'était le corps même du Seigneur Jésus. Ce que vous avez fait, à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Je vous souhaite bonne journée au lundi saint. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...